C'est du vrai chocolat ça ? Ah oui, parce que Florence a des trucs qui ne sont pas tout à fait vrais. Un peu du faux, justement tu parlais de la route de la Suisse. Je vais vous parler de l'histoire d'un homme qui n'en peut plus justement d'être sur la route de la Suisse. Un homme qui habite le petit village de Noirfontaine, entre le pays très peuplé de Montbéliard et la Suisse. Il voit passer énormément de voitures, énormément de camions qui ne veulent pas prendre l'autoroute devant sa maison. Il en avait tellement marre que pour les faire ralentir et alerter un petit peu l'opinion publique sur ce problème, il a fabriqué un faux radar. A Noirfontaine, il y a ceux qui sortent de leur gant et ceux qui sortent le radar. Excédé par la vitesse excessive d'un trafic pléthorique, Dominique Villemin a soudain eu un flash qui s'est bricolé sa boîte à images perso et il n'y a pas photo, ça marche. Je pense que la plupart sont convaincus que c'est un vrai quand même. Et effectivement, ils ralentissent effectivement. C'est tout à fait opportun puisque M. Valls a souhaité pour 2016 développer les radars fictifs. Donc si vous voulez, je suis un peu le précurseur. Précurseur, Dominique Villemin l'est depuis longtemps. Cela fait plus d'un an qu'il dénonce les nuisances dont sont victimes les riverains de la départementale qui relient l'air urbain à la Suisse. Un axe qui voit passer plus de 8500 véhicules jour en moyenne et ce, dès 4h du matin. On ressent des vibrations, surtout quand les camions vont sur la 437 côté Saint-Hippolyte. En descendant, c'est le bruit des véhicules, le chargement qu'il y a dans les remorques. Il y a eu au moins cet accident matériel, dont un corporel, c'était des cyclistes. Mais bon, moi je me suis mis au conseil, ça fait depuis 2014, je suis au conseil municipal. C'était pour déjà m'occuper, déjà dans un premier temps, déjà la sécurité du village. Parce que c'est la traversée de Nord-Fontaine, c'est fou. Un cahier de doléances a été présenté au conseil départemental qui aurait saisi un bureau d'études dont on n'a aucune nouvelle. Alors s'il faut freiner les ardeurs de quelques-uns pour accélérer les choses... L'objectif pour moi était de ne pas me substituer aux forces de l'ordre, mais de dénoncer en quelque sorte l'immobilisme des pouvoirs publics. Parce que quand même, mon premier courrier date de 2014. Bien sûr, le radar ne restera pas en place. Mais s'il y a quelque chose, ce leur est bon. Dominique Villemin propose de le prêter aux communes qui souhaiteraient s'attaquer à la vitesse, sans contrefaçon. Alors qu'est-ce qui a changé depuis ce reportage ? Eh bien, pas grand-chose. La mairie aimerait bien construire des îlots végétaux, ou faire du macadam de différentes couleurs, mais elle n'a pas les moyens de le faire. Le département, qui évidemment doit s'occuper des routes départementales, a besoin que la commune s'investisse. Bref, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et Dominique Villemin se désespère, et le trafic augmente depuis 5 ans. Mais en tout cas, c'est légal, donc ? On peut faire tout ça ? Installer un faux radar devant chez nous ? Il y a un gros vide juridique, à mon avis. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infraction caractérisée. Il n'y a aucun intitulé qui parle de faux radar. Voilà. Dans la mesure où c'est sur le trottoir, c'est-à-dire que c'est un peu le prolongement de la maison. On est responsable de son bout de trottoir en Douai-le-des-Négers, par exemple. On peut dire que ça n'a pas un appareil photo sur un pied. Exactement. Dans la mesure où ça ne crée pas de gêne particulière, que ça ne provoque pas d'accidents. Oui, mais on a entendu que ça a provoqué quelques accidents corporels, alors. Ah non, non, non. Il y a eu quelques accidents corporels. Tu freines encore quand même. Mais il y a un ralentissement. Tant qu'il n'y a pas de problèmes réels, tant qu'il n'y a pas d'ailleurs de plaintes des voisins, M. Villemin ne craint pas grand-chose, mais il faut dire qu'il l'a fait de manière très ponctuelle. Je pense qu'un peu pour nos caméras, je ne vous le cache pas. Le Premier ministre ayant voulu qu'il y ait de plus en plus de faux radar, il veut en développer 10 000 sur les routes de France d'ici quelques années. Ça va être compliqué de punir ce genre d'initiative. Alors, en revanche, je ne vous conseille pas le faux gendarme. Je faisais ça quand j'avais 20 ans. Je me mettais en tenue de garde civile et j'arrêtais au croisement juste pour rigoler à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. C'est un port illégal d'uniforme. Non, non, enfin, c'était juste un blouson noir avec un cadeau, mais il a marché quand même. Et tu as gardé ce goût pour le bleu marine, d'ailleurs. Oui, absolument, je te remercie. Je suis martial, qu'est-ce que tu veux ? Paul, un petit mot justement sur cette proximité avec la Suisse. N'oublions pas qu'on est vraiment frontalier ici entre Doubs et Jura avec la Suisse. Et culturellement, il y a vraiment des échanges, ça se touche là-haut. Oui, ça se touche, oui. Il y a des échanges, mais il y a aussi une petite concurrence, vous savez, parce que les franco-ontois et les Suisses, ils se tirent un peu la bourre, comme on dit. En matière d'horlogerie, par exemple. Ah, par exemple. Parce qu'on revendique chacun... Tous les horlogers sont venus de France. Voilà, c'est ça. On se revendique chacun un peu l'origine de la montre, vous voyez, de l'horlogerie. Parce que Besançon, c'est quand même ça, c'est le berceau de la montre, capitale mondiale de la montre, avec les marques comme Libre, par exemple. La montre d'invention anglaise, il faut quand même le rappeler. Oui, c'est vrai. Bon, ça va, Jean-Seb. On est à midi en France, pas à midi en Grande-Bretagne. Il complexifie le problème, Jean-Seb. Donc, effectivement, on parlait du chocolat aussi tout à l'heure, il y a une révalité, et les truffes. Tu vois, Edouard Sanger, il arrive même à exporter du chocolat à l'étruffe, par exemple. Ah, le Franck-Conto est malin, comme le radar, vous voyez. Il est malin, c'est Edouard, il t'es malin, toi. Ah, non.